Ça, j'avoue, je n'ai jamais su faire, je ne saurais jamais faire. Ça serait de faire croire à ta femme que tu vas être avec elle toute la vie et en même temps, essayer de négocier avec la petite voisine. Il y a plein de gens qui font ça. Pour moi, c'est une putain de torture mentale. Moi, je suis un mauvais acteur, un mauvais menteur et tout. Donc, au bout d'un moment, je me dirais, bon, ça veut peut-être dire qu'en fait, je n'ai plus du tout de désir pour ma femme. Donc, je vais lui dire, c'est fini. Je vais me concentrer sur la voisine. Et là, j'ai sûrement fait du mal à ma femme, mais je ne lui ai pas fait à l'envers. Je n'ai pas voulu… Je vais te dire un truc extrêmement important. C'est que je disais au début que la plupart des femmes ne se sont jamais posées de questions sur l'érotisme masculin et la sexualité masculine. Et du coup, elles ont une vision complètement biaisée de ce qu'est la sexualité, de l'homme, de son truc, de son machin. Donc, elles rêvent du prince charmant, fidèle, qu'il aimera toujours, qu'ils trouvent. Bon, elles sont dans des schémas complètement impossibles. Et finalement, le seul homme qui va correspondre à ce schéma, c'est le menteur, en fait. Parce que c'est celui qui arrivera le plus à lui faire croire qu'il correspond à ce schéma. Donc, les femmes se plaignent tout de suite. Oui, tout à fait. Je ne veux pas dire narcissique. Oui, mais en même temps, vous les forcez à… Il y a ce schéma-là, ou alors, le gars, si la femme, elle est intelligente et qu'elle se rend compte de son état, le gars qu'elles ont ghosté ou friendzoné, alors qu'elles savaient que ce gars-là avait un incroyable désir pour elle. Et à un moment donné, elles se disent, vas-y, il faut que je me pose. Il faut que j'ai un gamin. Il faut que j'ai une maison. Et voilà, lui, il sera toujours là pour moi, alors que je l'ai méprisé pendant 15 ans. Mais ça, c'est un schéma. Mais quand même, le schéma dont je parle, c'est-à-dire la femme qui va avoir des discours sur la fidélité, mon délirant, qui va la mouchonne, elle va se retrouver avec le plus gros connard, vendeur de shit, gros mytho, qui, à la fin, va baiser sa meilleure pote et sa sœur. Tant pis pour elle, en fait. Tant pis pour elle. Ben ouais. Quand t'es con, tu rencontres des gens cons et il t'arrive des trucs cons. Voilà. Et bien fait. Et bien fait pour ta gueule. Ah tiens, j'avais essayé le boomerang. J'avais un message de Marc Aten sur l'excision et sur la concision. Sujet extrêmement intéressant. Est-ce que la circoncision et l'excision ? Pour moi, effectivement, il y en a une qui est un peu plus violente que l'autre, mais on est quand même sur des cas d'amputation. D'enfants non consentants. Donc déjà, on va faire passer le message que ton corps appartient à la collectivité. Ensuite, les sociétés où ça fait ça, c'est des sociétés de polarisation et de genrisation, hommes-femmes complètement délirants. Parce que qu'est-ce que l'excision ? C'est retirer le masculin du féminin. Et qu'est-ce que la circoncision ? C'est retirer ce qui est féminin dans le sexe masculin. Donc on est dans des sociétés de... En général, c'est des sociétés complètement névrosées sexuellement, d'homosexualité refoulée, d'hétérophobie, de yavisme, de tout ce que tu veux. Et effectivement, les sociétés qui pratiquent abondamment la circoncision et l'excision, je ne crois pas que ce soit très sain sexuellement. Et je crois qu'énormément d'individus en gardent des sexuels, en gardent des sexuels, et donc des paraphies. Et c'est anti-traditionnel pour moi. Si Dieu est parfait, si on a un bout sur la bite qui nous donne du plaisir, ou que le clitoris féminin donne du plaisir, eh bien, c'est Dieu ou la nature qui a créé ça comme ça. Il faut l'assumer. Moi, par exemple, c'est un truc que je n'ai jamais compris dans l'islam, c'est que les modifications corporelles, comme les tatouages, par exemple, sont interdits en islam, mais les gens sont circoncisables. C'est la pire des mutilations, pour moi, la circoncision. Moi, je trouve ça dégueulasse. En plus, je m'avais parlé avec lui, il m'avait dit que dans toute sa vie, et D'Ortiguier, c'était quelqu'un de très fin et de très psychologue, justement, de très observateur sur la nature humaine. Et il me disait que tous ses potes, ou toutes ses connaissances dans sa vie, sachant qu'il avait plus de 70 ans quand je discutais avec lui, il me disait que tous les gens circoncis avec qui j'ai discuté, et il en a discuté, il a été prof en Algérie, il a été prof en Iran, il me disait qu'ils avaient un problème avec le cul, et ils parlaient de cul tout le temps. Ils faisaient des blagues sur le cul tout le temps, et lui, ça le faisait trop ché, parce que lui, il déteste l'humour grivois, ça le fait trop trop ché, c'est le truc qu'il fait le plus ché sur Terre, c'est les gens qui font des blagues sous la ceinture, ça le fait trop ché. Et il me disait que c'était que des gens circoncis, ils parlaient de cul tout le temps. De toute façon, pourquoi d'un seul coup, tu ressens les besoins de circoncire ou d'exciser toute une population ? Donc, tu es dans un contexte de contrôle sexuel absolument délirant, donc de surmoi complètement délirant, et le surmoi, ça provoque l'hystérisation, le satirisme, les vierges folles, les succubes qui disent qu'elles sont possédées par le démon et qui baissent avec des démons, mais c'est juste parce qu'en fait, à aucun moment, ça explose, la sexualité, ce n'est plus possible, donc on se retrouve avec des férus comme ça, et on est dans des sociétés complètement cinglées, cinglées de chez cinglées, de chez cinglées. Tu vois ça ? Ma chaîne, elle peut être strikée pour ça, mais j'ai trop envie de faire la lecture de l'article « Circoncision » du dictionnaire philosophique de Voltaire. Ça bourrine incroyablement, c'est ultra intéressant ce qu'il raconte là-dessus. Je suis à 90% d'accord, et ça, je peux te dire que ça a été caggardé depuis 150 ans. Parce que alors là… Et après, à l'échelle individuelle, il y a des gens qui vont totalement surmonter, ce trauma, comme il y a des gens qui sont violés et qui sont surmonter complètement… Bien sûr, bien sûr. C'est un viol. C'est un viol. Que ce soit fait à 8 jours, à 6 ans, que ce soit une contrainte sociale, ça veut dire que ta sexualité ne t'appartient pas, que ton corps ne t'appartient pas. C'est connu. Moi, j'ai des potes rebeux, ils ont été circoncis, je ne sais pas, entre 3 et 7 ans, et une bite, c'est leur premier souvenir. C'est leur premier souvenir. Souvent, c'est le premier souvenir. On te coupe la bite, on te tranche la bite. À un moment, tu accèdes à la conscience. Tu accèdes à la conscience le jour où on te tranche la bite. Et les histoires d'excision, c'est complètement dingue. C'est vraiment des peuples, des dingues. Et ça, c'est de la sorcellerie institutionnalisée de peuples dégénérés, dans le sens réel du terme dégénéré. Oui, tout à fait. On ne comprend plus la circoncision du cœur, comme disait Saint-Paul. Et là, on parle souvent du cloaque comportemental pour les sociétés modernes. Là, on est dans le cloaque comportemental des sociétés pseudo-traditionnelles. C'est complètement dingue. Et leur seul argument, parce que moi, j'ai plein de potes rebeux, et j'ai eu des discussions là-dessus depuis à l'adolescence, ou dans mon club de foot, où tu prends la douche ensemble. Donc, tu vois, les adolescents, ils parlent de sexe, quoi. Et le seul argument que j'ai eu, c'est que c'était plus propre. Et ça, c'est une animalisation de l'autre que je ne supporte pas, comme si les mamans occidentales n'apprenaient pas aux petits garçons à se décaloter la bite pour foutre du savon sur leur glan, quoi. Non, non, mais ça, c'est... Ils nous prennent pour des animaux, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est con. Mais, de toute façon, c'est des sociétés de négrosés, totaux. On parle du porno, mais c'est à tous les niveaux. En fait, tout est fait pour mettre tout le monde en insécurité affective. Il n'y a qu'à voir les petites séries, même qui sont en ce moment. Si on regarde, la maturité affective des gens, des personnages dans ces séries, c'est des gosses de 8 ans, quoi. Et tout est fait pour nous mettre dans des dépendances affectives, des insécurités affectives. On n'évolue absolument pas. C'est vraiment... Il n'y a pas que le porno, aussi, qui est un résultant... Enfin, qui... Non, mais je t'ai dit, il y a des séries où il n'y a pas de porno, mais on est dans l'infantilisation complète. Oui. C'est vraiment un rat des pâquerettes au niveau émotionnel. Il n'y a pas... C'est juste dans l'émotion. On est juste dans le reptilien. Il n'y a aucun recul. C'est terrible, quoi. Dans la peur... Oui, oui. Tout... C'est 100% d'accord. 100% d'accord. Et dans la représentation... La fameuse phrase de Guy Debord que je cite tout le temps, « Tout ce qui était autrefois vécu s'est évanoui en une représentation. » Ça pourrait être une phrase de Lao Tzu, quoi. Et moi, je suis 100% d'accord avec ça. C'est qu'à un moment donné, il faut vivre aussi les choses. Dans métaphysique, il y a physique, aussi. Il n'y a pas que méta, en fait. Il y a les gens qui sont à côté, ou au-dessus, d'accord, mais à un moment donné, ici, bas... Tout est dans tout. Voilà. La dissociation corps-âme-esprit, c'est une abstraction de l'esprit pour comprendre, parce qu'on aime faire de la autorisation, mais dans la réalité, tout est lié. Tout est lié. Bien sûr. Si tu n'as pas de corps et que tu ne veux vivre que dans l'esprit, tu vas faire de la merde. Tu sais, ce n'est pas pour rien que les sages hindous, les gars, ils font du yoga 3 heures tous les matins. Ce n'est pas pour s'ouvrir les chakras. C'est parce que si leur corps n'est pas fonctionnel, ils n'ont pas accès aux états supérieurs de l'aide. Quand tu es un gros lard et que tu es malade et que tu ne vas pas bien et que ton corps ne va pas, tu n'as pas accès aux états supérieurs de l'aide. C'est tout. Donc, il y a accès d'une mauvaise manière. Oui. Et puis, je ne sais pas comment dire, mais c'est très connu, quelqu'un qui est bien dans sa sexualité, quelle que soit sa sexualité, il va mieux psychiquement et tu te mets dans les conditions pour pouvoir accéder à l'esprit quand tu es bien psychiquement. Sinon, il faut régler tout ça. Il faut régler tout ça avant. Totalement. Mais combien il y a de gens qui vivent des crises existentielles, des crises métaphysiques, qui trouvent que le monde entier est pourri. Mais en fait, c'est juste eux qui ne vont pas bien. s'ils faisaient une heure de sport par jour et qu'ils arrêtaient de bouffer du gras et du sucre, d'un seul coup, ça irait mieux. Tu vois, c'est tout bête, mais... Et même... Il y a un peu de bourrin, mais il y a plein de gens qui devraient aller aux putes aussi. Franchement, il y a plein de gens qui devraient aller aux putes. Alors, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Il y a Espace Lovest qui dit un truc très intéressant. Il dit, est-ce que pour les femmes, les gros bourrins sont-ils plus attirants sexuellement que les antellos garantis d'un meilleur coup ? Point d'interrogation. Moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est que la femme qui se donne à un homme, il y a toujours un danger, en fait. Elle se donne surtout si elle n'est pas vraiment amoureuse. En fait, elle ressent juste du désir sexuel ou même elle peut être amoureuse. Mais il y a toujours le danger que le mec pète un câble, lui casse les couilles, la bute parce qu'il est dans un délire possessionnel, lui fasse une réputation de salope, lui truc, lui machin. Donc, naturellement, une femme qui a envie de baiser, elle va se tourner vers le mec qui s'en bat le plus les couilles parce que c'est une sécurité pour elle. Si elle tombe sur un intello qui la sacralise et qui projette sur elle des choses, qui voit en elle une demi-déesse, elle prend peur, tu vois. Et c'est pareil pour un homme. C'est-à-dire que les hommes, ça nous arrive moins souvent, mais ça peut arriver dans une vie, mais dans ce coup, une meuf, elle tombe fol amoureuse de toi, elle te sacralise, elle te truc. Et tu te dis, si j'ai le malheur d'y mettre ma bite, j'en ai pour 10 ans de problèmes, tu vois. Ouais, d'accord. Il y a ça et il y a aussi toujours une question d'intelligence. Les femmes ne sont pas dépourvues d'intelligence et le gros bourrin, entre guillemets, comme tu dis, c'est aussi souvent des hommes qui n'ont pas développé autre chose que leur bourrinisme, on va dire. Et une femme intelligente, elle peut comprendre qu'un homme peut-être moins bourrin, peut-être plus subtil, peut-être plus intello, si on veut, lui, il a dû développer d'autres qualités pour pouvoir attirer sexuellement des femmes. Et je pense qu'effectivement, pour les femmes dans l'absolu, les gros bourrins, c'est plus attirant sexuellement, mais ce n'est pas forcément une garantie d'un meilleur coup. C'est ça. Moi, je pense que c'est une période de notre vie. les femmes, c'est-à-dire qu'au départ, oui, on peut être attiré à une période de notre vie par un gros bourrin, mais après, en général, sur le long terme, c'est un petit peu regrettable. parce qu'il y a un peu plus d'une métaphysicienne du quotidien. Tu vas voir de quoi je vais parler, Ralph, c'est les abdos, c'est pour une nuit, le gras, c'est pour la vie. C'est magnifique. Ça doit être une femme exceptionnelle. Ouais. Peut-être parce que c'est la mienne, c'est pour ça. C'est pas tant gros bide que ça, mais bon. Non, non, c'est rassurant. Comme tu le dis, la calorie, c'est rassurant. Ah oui. Et en plus, tu sais, on attire ce qu'on est. Je ne suis pas pro-loi de l'attraction, mais quand même, il y a une part de vérité là-dedans, tu vois. Ouais. Et souvent, les femmes qui aiment les gros bourrins et tout, c'est qu'elles-mêmes, elles n'ont pas un imaginaire érotique très subtil, tu vois. Donc, ce qu'elles veulent, c'est le truc bien vaginal avec la grosse bide, parce que c'est ça que... Et puis, quand tu as un imaginaire érotique un peu plus subtil, un peu plus développé, c'est pas ça qui va t'attirer, tu vois. Mais les gens vont entre eux en fonction de ce qu'ils sont aussi, tu vois. Ce qui est bien, c'est juste que, franchement, je pense que nous deux, Ralph, c'est une qualité qu'on a, sans nous jeter des fleurs, c'est que les femmes voient notre côté intello et notre côté bourrin. Sans qu'on soit des gros bourrins et sans qu'on soit dans l'intellectualisme pur, en fait, tu vois. Et je pense que le juste milieu, ça paye toujours, en fait. Il y a plein de femmes qui nous sont fermées parce que celles qui aiment vraiment les gros bourrins, on ne les intéresse pas. Et puis, celles qui sont vraiment dans la représentation, dans le chic, dans le beautiful people, on ne les intéresse pas non plus. Donc, on a notre public, tu vois. Et puis, tous les autres. Le fondamental, c'est... Le fondamental, pour moi, tu vois, je trouve assez large parce que finalement, les gros bourrins purs et durs, il n'y en a pas tant que ça et des intellos purs et durs, il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Au final, on est... Non, mais intellos purs et durs puis il y a des deux côtés, tu vois. On est tiraillé entre la Terre et le ciel, les êtres humains. Mais nous, on n'est pas des gens de la mondanité et de la représentation. Or, il y a énormément... Il y a énormément de femmes qui sont attirées par ça. Bon, ces femmes-là, on ne les intéresse pas forcément. Après, il y a le fantasme. Personnellement, moi, il ne m'intéresse pas. Non, mais moi non plus. Et c'est pareil, ça va être le fantasme. Tu sais, moi, je peux avoir le fantasme de la bourgeoise, machin, complètement, superficielle, machin. Mais, quand je vais y aller dans le réel, je vais être déçu. De la même manière que n'importe quelle femme, même la plus délicate, elle peut avoir le fantasme du bourrin et puis le jour où elle essaye, elle va être déçue. Oui, Parce que... Moi, c'est pareil. Moi, j'ai le fantasme de la caissière de 80 QI. moi aussi, je peux avoir ce fantasme-là, mais en fait, le jour où j'y suis allé, ça ne m'a pas plu. Parce que ça ne correspond pas à mon fantasme, en fait. Moi, je veux manger une ville qui vient s'asseoir sur ma bite et sauf que ce n'est pas comme ça la vie, tu vois. Donc, ça ne correspond pas au fantasme. Et puis, il y a ça, il y a ça et tu as tout à fait raison. Mais il y a d'autres trucs, c'est-à-dire que quand tu es avec une femme, tu ne passes pas ton temps à baiser, c'est un des critères, il faut que ça se passe bien au pieu, il n'y a pas de souci. Mais une fois que l'acte sexuel est fini, si tu n'as absolument rien à dire ou que tu es obligé de baisser ton niveau d'intellectualité pour avoir des discussions, ce n'est pas viable du tout. Il faut aussi avoir des choses à se dire, tu vois, sans faire de la métaphysique. Non, enfin, les gens disent que c'est le métaphysique du sexe, tu vois, au moins de pouvoir discuter, tu vois. les gens qui disent que dans un couple, quand le cul va, tout va, c'est en général des couples où rien ne va. Non, c'est une base. C'est une base. Il peut y avoir des couples où le sexe, et puis ça marche bien par exemple parce qu'il y a plein dans le monde des choses. C'est vrai que le sujet, bon, appelle un petit peu à ça ce soir, mais si dans une relation, moi, je m'étais aperçue que chez le gars, le sexe passait au-dessus de tout, c'était relou, quoi. À bout d'un moment, c'est pas intéressant non plus. Voilà. C'est pas un jeu. non plus. N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Non ! 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 Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Non ! 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 Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, lui, ouodus ! ROIOU. Ils pendant tous les autres Ils l'ont dit, ils sont retrouvés Comme bénais-vous ! Ta-ligence ! Amen. C'était sûrement mon tournage le plus difficile, mais j'y suis arrivée. Et maintenant ? Je rentre chez moi. Je vais dormir deux journées entières. Je vous recontacte vite pour votre compensation. J'attendrai votre appel. Bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada